Est-ce que Jude Bellingham va suffire pour pouvoir remporter la Ligue des champions avec le Real de Madrid ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jude Bellingham. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnés par le foot. Donc si tu n'es intéressé par la thématique, c'est la thématique de parler, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Alors, le Reine de Madrid a perdu Karim Benzema, le Reine de Madrid a perdu Couto Subius quasiment toute la saison. Et du coup donc, le Reine de Madrid a recruté Jude Bellingham pour environ 100 millions d'euros. Et forcé de constater que Jude Bellingham, franchement son ratio est incroyable pour un milieu surtout, même pour un avant-centre, son ratio incroyable. C'est incroyable, c'est lui qui libère le Real quasiment tous les matchs. La question qu'on se pose, est-ce que ça va durer sur le temps ? Est-ce que ça va permettre au Real de remporter la Ligue des Champions ou à l'au minimum les demi-finales ? Franchement, ça me paraît très compliqué, ça me paraît vraiment très compliqué. Moi, je vois le Real qu'à des finales max parce qu'eux n'ont pas d'avant-centre. Le Real se procure des occasions, mais ça ne concrétise pas. Face à l'Union Berlin, l'Union Berlin en Champions League, c'est environ 30 tiers pour un but. Et ce but, c'est à la quatorzième minute d'année seconde. Donc, le Real se procure des occasions, mais ça manque de tueurs. Et pour moi, ça va être préjudiciable en Ligue des Champions. Partagez-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que June Bellingham peut faire remporter la LDC au Real de Madrid ? Moi, je pense que non. Donne-moi ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao !